Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le match qui va opposer le BTC Gold 2.0 au Gold numéro 1. Vous le voyez ici, le classement, on a le Gold en première position et le BTC en neuvième position. Est-ce que ce fameux Gold pourra être un jour dépassé par le BTC en termes de market cap ? On va en parler aujourd'hui. On va regarder ça, bien entendu, selon différents graphiques. Vous le voyez ici, d'accord, tout simplement, en comparaison du Silver, le Gold et le BTC. On va regarder également ici un graphique, d'ailleurs très zoomé et un peu trop zoomé, qui va voir le prix du Gold par rapport à l'inflation. Est-ce que le Gold est réellement d'ailleurs sur ses plus hauts actuellement ? Ou est-ce qu'on compterait ? Il a déjà eu des plus hauts historiques précédents, mais qu'on ne visualise pas forcément à cause de l'inflation du dollar. Ça, c'est important et intéressant à visualiser. D'ailleurs, je vais retirer celui-là, une page entre. On va également regarder l'inflation finalement qu'a eu le BTC dollar, d'accord ? On va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir vis-à-vis d'un dollar actuellement en termes de BTC, d'accord ? Et on va également regarder et visualiser cette inflation-là par rapport à un calcul, un calculateur ici, une calculatrice finalement, qui va nous exprimer l'inflation du dollar réel. Et on va regarder tout ça par rapport, bien entendu, au BTC et au Gold. Malgré tout, tout ça sera fait, vous le savez, mais juste après la petite intro. Tu as envie d'apprendre à surfer ? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi, la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo ? Tu sais quoi faire ? En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surfe la vague. Voilà la petite intro, elle est faite. On part enfin sur le combat qui va opposer ces deux titans. On regarde ici le premier Gold qui est à 12 trilliards de dollars. C'est juste un market cap énorme. On retrouve ensuite Apple, Saoudite, Aramco. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une compagnie pétrolière, pardon, et voire même pas une, mais la plus grosse compagnie pétrolière. Microsoft, Google, Amazon, Silver, Tesla, BTC, Bitcoin à 753 milliards de dollars. J'ose espérer que durant le prochain halving, je ne sais pas si j'en demande trop, mais qu'on écrase, qu'on démolisse Tesla. Si c'est le cas, s'il vous plaît, faites comme moi. Achetez en masse du BTC, qu'on le dégomme parce que vous le savez tous, on n'est pas des planctons ici, mais des baleines. Maintenant qu'on a vu cela, avec un peu d'humour, qu'on est 9e et qu'on a désespéré quand même grappiller des petites places, et d'ailleurs, pour l'humour encore, si Tesla nous faisait un peu comme Netflix actuellement pour qu'on chope sa place de 8e, ce serait juste merveilleux. Mais après, encore une fois, il faudrait une petite faiblesse chez eux et je ne pense pas qu'il y ait de réelles faiblesses chez Tesla. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Mais non, on empêche, on bascule de graphique. On arrive sur ce graphique ici qui compare, premièrement, ou en tout cas qui met de manière visible le market cap de notre fameux BTC, le market cap, bien entendu, du silver, et le market cap, bien entendu, également, du gold. Alors, premièrement, on n'est pas si loin du market cap, comme vous voyez ici, du silver. Le silver, il est, comme je dis ici, juste un peu au-dessus, à 1,3 trilliard, d'accord ? Et nous, on est avec 500 milliards en dessous. Mais voilà, ok, c'est 500 milliards. Ok, ce n'est quand même pas rien, c'est quasi faire un x2 par rapport au prix où on est maintenant. Mais voilà, ce n'est pas des choses inatteignables. D'ailleurs, ce market cap, si on retourne sur le bon graphe, a été chatouillé quand on avait fait le dernier ATH. Vous voyez ici, on a été chatouillé, ce market cap-là. Donc, ce n'est pas non plus anodin, d'accord ? Maintenant, surtout, la grande question, c'est le gold. Alors, attention, vous voyez ici ces lignes qui diminuent, d'accord ? Vous voyez ici, finalement, le market cap diminue vis-à-vis du prix, d'accord ? De ce fameux BTC, parce qu'à gauche, c'est le prix du BTC. On est ici aux alentours des 40 000. C'est en logarithmique, c'est pour ça que 10 000 à 100 000, c'est très étrange. Mais les 40 000 sont dans la borne haute, c'est parce que c'est du log. Et c'est-à-dire qu'on est aux alentours des 40 000 dollars l'unité, la pièce de BTC. Malgré tout, comme dit, ça diminue. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons des halvings. Il y a toujours, en plus de ça, également des injections de pièces. Vous le savez, on est actuellement à des récompenses de blocs minées aux alentours des 6,50. Ce n'est même pas aux alentours, mais à 6,50 de BTC. Et on divise cette récompense toutes les années. Donc, une fois que le halving numéro 4 aura été fait, on passera ensemble à 3,25. Si je me trompe de chiffre, dites-moi dans les commentaires, parce que je crois que je ne me suis pas trompé. C'est 6,50 actuellement. Ouais, je pense. 6,50 et 3,25 le prochain. Et puis, suite et suite et suite, vous le savez. Mais non, n'empêche, c'est-à-dire que vis-à-vis de cette distillation land du BTC, eh bien, il y aura de plus en plus de BTC. Et c'est-à-dire qu'il faudra également une somme plus réduite pour atteindre ce market cap par pièce de BTC. Actuellement, donc au prix où on est maintenant et au halving où on est maintenant, il faudrait aux alentours des 600 000 dollars pour un BTC, pour atteindre le market cap actuel qui sont des 12 trilliards de dollars. D'accord ? Donc, en partant du principe qu'on est aux alentours des 20 millions, que voilà, on est dans une lecture à 12 trilliards, ce qui ne bougerait pas. Maintenant, attention, le gold actuellement, il est premier avec 12 trilliards. Mais rien ne nous dit qu'il ne veut pas augmenter. Pourquoi ? Alors, ah oui, le market cap, il est amené à évoluer. Et là, ici, on est en logarithmique depuis les années 1970, le fameux gold. Vous voyez, en termes de trilliards de market cap et en termes de valeur dollars, il ne fait que monter. Donc, c'est-à-dire que maintenant, d'ailleurs, il est en train de faire ses tops, c'est plus haut. Et s'il n'y a qu'assure de cela vers le haut, le market cap va continuer à monter. D'accord ? Donc, désolé, vous avez vu tout le travail que j'avais fait sur le gold. Mais voilà, donc il y a tout finalement encore un potentiel haussier pour le gold, bien entendu. Ce qui est intéressant également de visualiser et maintenant à prendre conscience avec le BTC, c'est l'inflation. Alors, l'inflation du dollar. D'accord ? Le dollar, c'est bête, mais le dollar, il meurt. Le dollar, l'euro, tout ça, ça perd en valeur de fou. Tous les ans, il y a une inflation de fou sur le dollar et les autres monnaies fiduciaires. Ce qui va m'intéresser du coup, c'est de passer sur ce graphique-ci. Ce graphique-ci, qu'est-ce qu'il montre ? Alors, vous allez reconnaître en rouge la valeur du gold. Donc, le graphique qui se situe, pas ça, mais là. D'accord ? Le log, en fait, c'est ça. En rouge. D'accord ? Et on est en train de chipoter les tops, etc. D'accord ? Ça, c'est en rouge. On est bel et bien aux alentours de presque 2000 dollars l'once. On est bel et bien à 1900. On est bel et bien à 1900, comme on le voit ici. D'accord ? Donc, ça, c'est tout simplement ce qu'on voit sur le graphique de TradingView. Malgré tout, j'agrandis ça. Je vais un peu zoomer l'affaire. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a une inflation. D'accord ? L'objectif du gold, qui est finalement une réserve de valeur, c'est d'essayer de garder cette même valeur. D'accord ? Par rapport au dollar. De toujours valoir la même chose. C'est-à-dire qu'avec, par exemple, je ne sais pas, un peu de gold, un peu d'or, je peux acheter toujours la même chose, que je sois en 1980 ou que je sois en 2020 maintenant. D'accord ? C'est-à-dire que si, avec X grammes d'or, je pouvais acheter, par exemple, du pain à l'époque, je pourrais encore acheter autant de pain maintenant. D'accord ? Il faut le comprendre. C'est normalement un contre-effet à l'inflation. Malgré tout, il faut qu'il ait des bonnes performances. Et les performances, vous le savez, fluctuent. Il y a parfois des crashs de l'or qui durent 20 à quasi 30 ans. Ici, de 1980 à 2007-2008, on n'était toujours pas sorti du dernier ATH fait en 1980. Il faut le savoir. D'accord ? Donc, c'est important de visualiser ça. Il faut comprendre ça. Également, ce qu'on voit sur tout l'écran, c'est les lignes bleues. Alors, qu'est-ce que c'est cette ligne bleue ? La ligne bleue, c'est le rapport par rapport au dollar mis finalement sur une échelle plus correcte avec cette inflation prise en compte. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Quelles ont été les valeurs les plus importantes du gold en prenant cette inflation, cette baisse finalement de valeur du dollar ? On voit que la plus grosse valeur qu'a eu le gold, c'est-à-dire qu'avec un gold, pour donner ça avec une expression simple, pas de grammage ou quoi que ce soit, avec un gold pour dire qu'on pouvait acheter le plus de choses en 1980. Un gold valait, au prix actuel et au dollar actuel, 2400 dollars à l'époque. D'accord ? Maintenant, on est en dessous de ce pic-là. D'accord ? On n'a pas encore atteint ces valeurs extrêmes qu'a déjà connu le gold précédemment. Et donc, on est, il est vrai dans les bornes hautes. Et c'est pour ça que certains analystes disent, faites attention, on est dans les bornes hautes. Ce n'est peut-être pas le bon moment d'investir. Sur le gold, des choses comme ça, il y en a qui le disent. Moi, je suis plus de la vie, c'est toujours le bon moment d'investir. Vous achetez un peu tous les mois, si vous voulez investir sur tel ou tel actif. Toujours la même stratégie d'acheter à part palier. Donc, pour moi, il n'y a pas de mauvais ou bon moment. Croyez en l'actif, voyez ça. Bien entendu, vous pouvez être influencé, être plus agressif. Vous dire, c'est vrai qu'on est dans des bornes hautes, je ne vais pas le faire. Mais non, n'empêche, il y en a qui vont également visualiser par rapport au gold. Une certaine tasse avec anse, la tasse. J'espère que vous la voyez avec ma souris, la tasse, l'anse qui commence à se dessiner. Et puis, il y aurait peut-être une extraction vers le haut. Et à ce moment-là, la folie, pomme de fou et qui sait jusqu'où on peut aller. Là, on va aller chercher la lune, à mon avis. Vu la tasse et la hanse de dingue, ce serait vraiment des objectifs de fou. Mais c'est ça qu'il faut avoir conscience également. C'est qu'il faut que l'asset qu'on est puisse contrer l'inflation. Parce que même si votre actif monte, s'il monte, par exemple, de manière très quotidienne, enfin, pas quotidienne, mais tous les ans, par exemple, de 2 ou 3 %, il faut que l'inflation également en rapport soit plus faible que cela. Et que du coup, on puisse dépasser l'inflation. Si l'inflation est plus forte que votre asset, c'est-à-dire que l'actif dans lequel vous avez investi, malheureusement, vous perdez quand même de l'argent. Vous perdez étonnamment de l'argent. Moins que si vous n'aviez pas investi, mais vous en perdez quand même. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Donc, on fait attention, bien entendu, à l'inflation. C'est beau de voir un actif qui monte, mais il faut qu'il monte suffisamment. S'il ne monte pas suffisamment, son score n'est pas assez fort et du coup, vous perdez quand même de l'argent. Vous perdez quand même du pouvoir d'achat. Maintenant, du coup, on a vu ça. Intéressant. Voilà, on va regarder... Ah oui, non, avant de regarder ça d'ailleurs. On va regarder finalement la valeur du BTC, pas du BTC, mais du dollar, par rapport à deux dates. D'accord ? On va regarder premièrement par rapport à la création. Enfin, création. 2010-2009. Je vais mettre ici 2010. Et on va regarder quelle est l'inflation qu'il y a eu sur ces douze dernières années. D'accord ? On a une inflation ici de 31%. C'est-à-dire qu'en 2010, si vous aviez un dollar, vous pouviez acheter, par exemple, je ne sais pas, une chocolatine pour ceux qui disent ça, une coupe au chocolat, un pain au chocolat pour d'autres. D'accord ? Vous pouviez, par exemple, acheter un pain au chocolat. Par exemple, maintenant, ce pain au chocolat vaudra plus. D'accord ? Mais c'est toujours un pain au chocolat. C'est toujours le même. Il n'a pas changé dans la vitrine du boulanger, du pâtissier. C'est le même. Mais malgré tout, il vous faudra plus maintenant pour l'acheter. D'accord ? Donc, si vous avez gardé malheureusement ce dollar sur votre compte en banque pendant 12 ans et vous dites, oh, je le garde parce que dans 12 ans, j'ai envie de m'acheter une petite pâtisserie, vous ne pourriez plus l'acheter. Alors, quelle folie. Par contre, il faut être complètement fou pour faire ça et avoir des idées comme ça. Mais voilà l'exemple, vous l'avez compris. Si vous voulez vous acheter une pâtisserie dans 10 ans, vaut mieux l'acheter maintenant et la manger direct. D'accord ? Clairement, il ne faut pas attendre. Il faut en profiter. Et c'est la même chose si on extrapole un peu pour les achats des maisons, pour les achats de ci, pour les achats de ça. Vous avez compris, bien entendu, il faut profiter de l'inflation. Acheter maintenant et puis, finalement, prendre un emprunt. Peut-être même avec, du coup, un rapport plus intéressant par rapport à l'intérêt que vous devrez. Et il faut calculer ça, en fait. Prendre un emprunt, pas prendre. Il faut voir vraiment par rapport à votre situation et par rapport à l'inflation que vous pouvez déduire, visualiser, finalement, projeter par après. Bien entendu, c'est un pari. Maintenant, il y en a qui me diront, oui, mais c'est mat. De toute façon, on prend un emprunt parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter cash. Il y a des gens qui ont les moyens d'acheter cash et malgré tout, feront un emprunt parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a un calcul fait, etc. Maintenant que ça, c'est dit, d'accord, on va juste vérifier et voir une dernière chose. C'est l'inflation, finalement, et son impact par rapport au BTC et surtout, également, par rapport à la hausse logique, finalement, par rapport à l'offre et la demande du BTC. On retrouve ici sur cinq années. C'est assez visible, mais on va aller sur le max. Premièrement, qu'est-ce que ça visualise ? C'est un dollar. Pour un dollar, à chaque année, à chaque jour, qu'est-ce que je pouvais acheter ? Combien de BTC je pouvais acheter ? Donc, un dollar, il faut avoir combien de BTC, d'accord ? On va au début, au tout début. Bon, c'était abusé, je ne vais peut-être pas prendre le tout début parce que là, c'est vertical de chez Vertical. Vous aurez compris, j'essaie de faire du vertical comme ça, avec ma main, mais qui est sûrement hors cam, à gauche. Le truc, c'est que du coup, je vais aller un peu plus loin pour avoir des chiffres un peu plus corrects. Ici, par exemple, en septembre d'année 2010, un dollar vous permettait d'acheter 16 BTC. Et en fait, là, c'était très bas parabolique, on le voit. Juste un peu, toujours en 2010, en octobre d'année 2010, un dollar plus 16, mais neuf. Un peu plus bas ici, toujours en 2010, plus neuf, mais trois, d'accord ? Et avec un dollar, à un moment, on est vite passé en dessous du BTC. Donc, on est passé en dessous du BTC en avril. C'est ça, avril 2011. Et bien, à partir d'avril 2011, vous ne pouviez plus espérer avec un dollar acheter un BTC. C'était fini, c'était terminé maintenant. Et du coup, après, vous voyez, c'est plat tellement en fait les différences sont grandes par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Mais du coup, on peut remettre ça à l'échelle sur cinq ans, garder juste le time frame moitié, d'accord ? Pour autant développer des 12. Et ici, on peut visualiser également cette inflation et cette prise de valeur du BTC vis-à-vis de l'offre et la demande, bien entendu. Et ce qu'on peut visualiser maintenant, c'est qu'à l'époque, avec un dollar, il y a de ça, cinq ans, on pouvait acheter, je vous laisse lire le chiffre pour du mal, mais 0,63. Et maintenant, on est sur une somme encore beaucoup plus faible, d'accord ? Donc là, belle inflation, bien entendu, de dollars qui aide à avoir cette augmentation de prix du BTC et également l'offre et la demande, vous le savez, qui est toujours de plus en plus grande. L'offre, elle se fait, mais la demande, elle est énorme. Elle augmente, elle augmente, elle augmente. Juste petit détail et puis on clôture la vidéo. Le gold, vous le savez, est sur Terre limitée. C'est une histoire de fusion de planètes, d'étoiles, je ne sais pas trop quoi. Encore une fois, ceux qui s'y connaissent plein, plein, plein en scientifique et en physique, pouvaient expliquer très précisément comment est-ce que l'or, il est fait pour ceux qui veulent apprendre. Maintenant, après, ceux qui veulent apprendre, Google, il faut être une recherche et vous saurez. Mais c'est une fusion, etc., d'étoiles, de collisions, je ne sais pas trop, c'est un truc un peu compliqué quand même. Malgré tout, le gold, actuellement, sur Terre, il est limité, d'accord ? Il ne se crée pas comme ça. Non, ça ne se crée même pas, en fait. L'or synthétique, je pense même qu'il y a des articles qui en ont parlé, mais ce n'est pas intéressant d'en faire, d'accord ? Ça demanderait plus de ressources qu'on retirerait. Donc, de ce que j'ai compris pour l'or synthétique, mais bref, on n'est pas là-dedans, il y a sûrement des articles qui en parlent beaucoup mieux que moi. Mais l'or, en tant que tel, il est limité, en fait, sur Terre, d'accord ? Vous allez miner, mais vous aurez la quantité qui est sur Terre et pas plus. La même chose pour le BTC, d'accord ? Le BTC, on le sait, 21 millions, terminé en 2142, bloc dernier miné, en tout cas, on s'approcherait du dernier bloc, et puis basta, c'est terminé, d'accord ? Malgré tout, je veux préciser une chose, c'est que le BTC, il est limité et on est sûr. Attendez, on va venir avec le gold parce que du coup, ça fait bizarre pour le gold, mais on est sûr. Et on sait qu'il y a un code, on sait que c'est 21 millions et on sait qu'il n'y aura jamais, mais jamais plus. Malgré tout, j'ai lu, encore une fois, des articles sur le gold qui disent que dans la stratosphère, dans l'univers, on pourrait trouver de l'or, d'accord ? Le problème, c'est que l'homme est amené à évoluer technologiquement. Vous savez, il y a Tesla avec SpaceX, etc., qui commence maintenant à vouloir s'approcher de Mars, et puis après Mars, ça sera quoi ? D'accord ? Et si un de ces quatre, on trouve des astéroïdes, météorites, je ne sais pas comment ça s'appelle également, astéroïdes, météorites, planètes, étoiles, peu importe, et qu'on arrive à exploiter, extraire de l'or, ça va faire quoi ? Ça va augmenter l'offre de l'or. La demande à ce moment-là, voir si oui ou non, elle aura augmenté ou diminué, je ne sais pas, mais plus d'or, alors qu'il y avait au début une quantité limitée pour faire chuter le prix, d'accord ? De l'or. Mais non, encore une fois, on n'y est pas du tout, ça ne nous concerne pas nous, je ne suis même pas sûr que ça concerne nos enfants, les petits-enfants des petits-enfants des petits-enfants des petits-enfants des petits-enfants, parce que c'est vraiment très lointain, mais malgré tout, il faut avoir ça en esprit. C'est que le BTC, lui, c'est sûr, c'est 21 millions, il n'en aura jamais plus, mais le gold, si l'humain parvient à évoluer de manière drastique, énorme, phénoménale, et qu'il parvient un jour à trouver du gold sur une autre planète, sur une autre étoile, sur une autre je ne sais pas quoi, bon ben voilà, il n'en aura plus, d'accord ? Donc, à voir, le BTC, c'est sûr, il n'en aura jamais plus. Et à ce moment-là, très très lointain, mais là, on se projette dans de la science-fiction, le BTC aura tout son sens, parce que le BTC, lui, ce sera bon, c'est 21 millions. Et le gold, à ce moment-là, malheureusement, il perdra de son sens, c'est-à-dire de la limite disponible. Mais encore une fois, là, c'est de la science-fiction, d'accord ? On va en faire un film, si on veut, mais ce n'est pas le sujet, d'accord ? Ce n'est pas le sujet, allez, on est sur un film, comme dit, de SF, et on n'y est pas du tout. Maintenant, du coup, moi, le BTC, je le vois très bien, d'ici quelques halvings, pouvoir passer là-dessus, il n'y a pas de problème, il fait déjà partie des plus gros. Il est déjà dans le top 10, le BTC, il est bien, il est au calme, il est posé, il lui manque juste une chaise longue, une piscine et un petit tequila sunrise, un petit mojito, et il est bon, clairement, d'accord ? Donc là, maintenant, tout a été vu sur le BTC vis-à-vis du gold. On voit bien, le market cap est énorme, malgré tout, tout son potentiel, il n'y a aucun problème. Le graphique, ici, est en log, bien entendu, mais on voit une belle évolution du BTC. Je ne vois pas, je pourrais réellement le freiner, pour le moment, d'accord ? A voir plus tard, mais... Ou s'il y en a qui savent ce qui va freiner le BTC, exprimez-vous. Mais moi, personnellement, je vois une belle évolution, et je ne vois pas ce qui pourrait freiner notre petit BTC. Sur ce, on ne va pas la faire plus longue. Je vous laisse, et on se voit la prochaine. Ciao !